La Farandole est un endroit bien connu à Sainte-Adèle, mais c'est aussi un commanditaire fidèle de l'émission, et ce depuis le tout début. On en parle avec Gilles Imbert, le propriétaire de l'établissement. Bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc vous êtes connu et reconnu, entre autres, pour les pâtisseries que vous offrez. Oui. Si on peut dire, en tout cas pour débuter l'entrevue, c'est que vous nous avez offert un charmant gâteau pour l'occasion. C'est ça, c'était la moindre des choses de présenter pour la centième. Donc on a fait une petite caméra que certains d'entre vous ici ont dû travailler. On a été prendre des modèles un petit peu assez âgés, comme on dit, pour pouvoir bien montrer cette importance-là. Et puis oui, on fait plein de gâteaux à thème depuis une dizaine d'années sur Sainte-Adèle. Et vous avez aussi une façon différente de cuisiner la nourriture. Donc c'est un peu plus santé, non? Oui. Alors là, c'est vraiment notre cheval de bataille. Chez nous, on n'a pas de micro-ondes, on n'a pas de gratrans, on n'a pas de produits chimiques. C'est vrai que mon épouse et toute mon équipe est très, très touchée là-dessus. Et c'est vrai qu'on fait hyper attention, je veux dire, à tout ça, parce que c'est important. Je pense qu'on est rendu à un point où il faut, je pense, faire attention à ce qu'on met dans notre corps. Je comprends que c'est des fois un petit peu plus cher, je comprends tout ça, mais la santé, des fois, n'a pas de prix. Tout à fait. Quand on l'a pu, c'est là qu'on se rend compte que ça n'a pas de prix. C'est tout à fait ça. C'est quoi la différence entre une pâtisserie artisanale et une pâtisserie industrielle qu'on peut acheter un peu partout? Déjà, au départ, c'est sûr, c'est le prix. C'est sûr qu'artisanale, c'est légèrement plus cher, mais sauf que c'est fait par des vrais pâtissiers. C'est fait par des mains, c'est fait par des gens qui réfléchissent et qui appliquent des recettes connues, reconnues. Alors que malheureusement, l'industrialisation, c'est fait par des machines, par des robots, par des ordinateurs et puis par des produits qui sont, entre guillemets, on va dire, moins tolérantes à la santé. Ça manque d'amour un peu, non? Ça, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance, j'ai un certain âge, mais je ne suis pas non plus très vieux, très jeune, mais j'ai eu la chance en France de pouvoir m'émettre. Ça a été des grands-mères, des grands-pères, des gens qui aimaient le métier, des gens qui sont des vrais passionnés, où l'argent passait en troisième plan, quatrième plan. Ce qui était important, c'était sur la table, le côté convivial, le côté mijoté, le côté mitonné, tous ces trucs-là et fait qu'on a la formation qu'on a reçue. Donc, en fait, moi, venir et faire des plats, tout préparer, puis on appuie sur un appareil, puis ça fait « kling » et trois secondes après, c'est « mi », non, ce n'est pas notre truc. Alors oui, nos petits déjeuners, des fois, c'est au lieu d'attendre cinq minutes, c'est sept minutes, mais on cuisine devant. En plus, les clients qui nous connaissent bien savent que la cuisine est ouverte, ils nous voient travailler. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache parce que je trouve que c'est un métier très, très artistique. Tout à fait. Et il y a énormément de produits qu'on peut trouver chez vous, mais Christian Fournier a dit qu'il fallait absolument parler de votre foie gras, que vous avez ici. C'est sûrement un connaisseur, c'est clair. Bravo, Christian. Mais oui, moi, je viens du sud-ouest, donc c'est clair que dans le sud-ouest, les canards, on en mange beaucoup. La graisse de canard, on en mange beaucoup, qui est en passant un des meilleurs oméga-3 pour le cœur. Non. Alors, nous, nos patates, par exemple, au lieu d'être revenus dans de l'huile et qui n'est pas très, très bon pour notre corps, c'est dans la graisse de canard. C'est ce que vous voyez ici, tout en jaune. Et là, effectivement, je veux dire, c'est avec ça qu'on fait rissoler et qu'on cuit nos patates. Donc, c'est sûr que ça facilite, effectivement, donc, à tout point de vue, je veux dire, au niveau santé, l'absorption de ce produit-là. Et oui, les études font que dans le sud-ouest, les gens vivent entre 100 et 102 ans. Alors, ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte parce qu'ils mangeaient beaucoup de canards, comme les crétois de l'huile d'olive, qui est le meilleur oméga-3. Donc, en 10 secondes, on a des gens qui n'ont pas encore visité la farandole. Qu'est-ce qu'on leur dit? Venez nous voir. On est sur le coin de la rue. Nous sommes très sympathiques. On a une bonne, bonne équipe. Ça fait 10 ans qu'on existe. Et on est ouvert tous les jours, de 7 heures jusqu'à 19 heures. Merci beaucoup d'être passé. Ça me fait plaisir. Merci pour toutes les bouchées dont on va se délecter tout à l'heure, le gâteau et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au retour, on rencontre d'autres produits de chez nous qui sont essentiels à l'émission. Du nouveau à la farandole, nous faisons du pain et des gâteaux sans gluten. Merci. 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 Sous-titrage FR ?